YouTube, on ne sait pas la russe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vidéo où est-ce qu'on va débriefer un peu de cet événement de Gwenpool, donc boom de Babioul Non, je ne sais pas trop pourquoi, ce que ça veut dire, en tout cas bref, on va analyser cet événement Je vais vous dire ce que moi je pense faire pendant cet événement et puis voilà, donc c'est parti Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker Et puis comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, désolé pour ma voix, donc le printemps arrive On est même en plein printemps même, et donc qu'il y a printemps dit pollen et mes allergies de retour Enfin bref, donc cet événement de boom de Babioul Donc il y a plusieurs packs, donc si je me souviens bien, il y a 14 ou 15 packs Donc voilà, donc il y a 15 packs, mais bon entre guillemets il y en a 14 Je ne vois pas personne acheter de l'iso avec leur truc, enfin bref Donc on va analyser un peu ces packs là Donc déjà le pack 1, donc là c'est les offres je pense par Angon Je ne sais pas si c'est différent de Briseur de Trône, en tout cas ça est différent de Chevalier Ça c'est sûr, mais Briseur de Trône je ne suis pas sûr En tout cas, ce pack numéro 1, je le trouve assez intéressant Voilà pour ceux qui n'ont pas beaucoup de 6R4 Mais encore une fois, si c'est que par Angon, là je ne vois pas trop à quoi ça sert Parce que les 6R4, on peut en monter à la pagaille Donc vraiment, je ne me vois pas acheter de choses avec Enfin je ne me vois pas acheter cette offre avec mes, je ne sais pas trop comment ça s'appelle En tout cas, ça reste quand même assez top si c'est accessible pour d'autres niveaux C'est le Briseur de Trône, etc. Mais en tout cas pour des parangons Même des parangons assez avancés comme moi, voilà les 6R4, on en monte à la pagaille Donc voilà Deuxième offre ici, là je ne trouve pas ça du tout intéressant Donc les cristaux Chevalier Il y a beaucoup de chances que vous n'ayez pas de 6 étoiles Voilà, donc beaucoup de chances d'avoir des 4 et des 5 étoiles Bon des 3 étoiles aussi, il ne faut pas oublier Mais bon, 2000 éclassés, c'est pas ouf quand même Mais bon, c'est quand même 13500 Si il y en a qui veulent se faire plaisir sur les éclassés Pour tenter des features, etc. Faire du stock, pourquoi pas Mais en tout cas, moi je ne conseille pas ce pack-là Pack numéro 3 Donc du T5B avec un T5C Donc ça, encore une fois, vraiment pas fou Les T5B, on peut en avoir facilement Je ne vais pas dire qu'on en a la pagaille Parce que moi, vous voyez que j'en ai que 5 sur 15 Mais je peux en avoir facilement grâce à la gloire Grâce à l'exploration de l'acte 8 Grâce à la Q, la 7 quest, etc. Enfin, je vais tout faire et vous allez voir que je ne serai plus à 5 sur 15 Et puis le T5C, je n'en parle même pas On en a tellement Moi, dans mes cristaux, j'ai tellement de cristaux de T5C Donc si j'ai besoin de T5C, je ne vais clairement pas aller chercher cette offre-là Donc voilà, pour moi, ces 3 premières offres-là, ce n'est pas le plus ouf Pack numéro 4 Là, je le trouve assez intéressant Donc, Crystal Feature dans la une Donc, s'il y a des persos que vous n'avez pas dedans Ça sera toujours top d'aller chercher ça 5 T5B Donc là, c'est beaucoup plus important qu'un seul T5B Un seul T5B, voilà, vous en achetez avec la gloire Là, 5 T5B d'un coup Sachant que je pense que c'est le même prix que l'autre Ça coûte même plus cher Enfin, c'est plus rentable que l'autre, je trouve Donc, voilà Donc, pour moi, cette offre-là, ça reste quand même assez top Donc, 5 T5B, un Crystal Feature Si vous cherchez Ça serait un Crystal parfait pour moi Parce que j'ai besoin de T5B Vous avez vu, j'en ai 5 sur 15 Bien que je peux en avoir beaucoup grâce à l'Explode, l'Acte 8, etc Enfin, bref, je l'ai dit Et puis, le Feature, j'ai encore 2-3 persos qui me manquent Donc, ça serait pas mal pour moi Donc, voilà, ça dépend de votre situation Là, cette offre-là, du T5B, du T3A Enfin, du T2A plutôt Donc, ça, c'est vraiment pas une offre que je conseille Encore une fois, le T2A, on en déborde carrément Le T5B, comme je l'ai dit, on peut aller en chercher C'est juste moi qui ai la flemme Mais en tout cas Là, si vous voulez vraiment vous focus sur des composantes Pourquoi pas, c'est toujours 9000 Mais bon Pour moi, ça vaut pas trop le coup Pack numéro 6 Donc là, ça veut vraiment, pour moi, être un bon pack Parce que tout simplement, il y a des pierres On sait très bien que les pierres, c'est assez rare dans MCOC Voilà, donc on en a que dans les gros contenus Et puis même dans les gros contenus Voilà, on n'a pas vraiment tout le temps la pagaille Mais là, quand même, 25 pierres, toujours beau à prendre 10 000 les classistes aussi Si vous voulez stocker Si vous voulez ouvrir des features Parce que vous manquez des persos comme moi Donc voilà, ça serait vraiment l'offre parfait pour moi Parce que j'ai besoin de pierres Parce que j'ai besoin de monter des persos en compétence Et j'ai besoin de tenter des features Donc pourquoi pas prendre cette offre-là Donc voilà, pour moi, en tout cas Dans ma situation, à moi, ce serait quand même pas mal comme offre Ne serait-ce que pour les pierres, vraiment, c'est vraiment top Donc voilà, c'est la seule offre pour le début qui concerne des pierres Donc vraiment très intéressant Pack numéro 7 Donc 5 000 éclats 6 Et puis le T6C Donc 25% de T6C Donc pour ceux qui sont à haut niveau Ça sera toujours important d'en prendre Parce que justement là, il y a des catalyseurs pour monter des 6R5 Donc voilà Donc si vous en foutez des 6R5 Bah, tout simplement ne l'achetez pas Ça dépend totalement là de votre situation Je ne vais pas dire que ce n'est pas rentable ou que c'est rentable Etc Vraiment, ça dépend de votre situation Moi, je m'en fous de monter des 6R5 pour le moment Donc ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus Donc voilà Moi, ce qui m'intéresse le plus, comme je l'ai dit C'est de monter des persos en compétence Aller choper 2-3 petits persos qui manquent encore un peu à mon roster Et puis c'est tout Donc si vous êtes rendu à un stade où est-ce que vous devez monter des 6R5 Pourquoi pas prendre cette offre-là Pack numéro 8 Donc un Crystal Nexus avec une gemme d'éveil Donc ceux qui ont envie d'avoir des gemmes d'éveil Mais bon, pour 200 000 éclats Sachant qu'on a de plus en plus de gemmes d'éveil Ne serait-ce que des gemmes d'éveil basiques avec le 8.2 Des cristaux de gemmes avec les incursions, avec les QE Enfin, les Side Quest plutôt Sachant que les Side Quest, c'est plutôt facile Voilà Ça dépend de votre envie Pour des gens qui n'ont pas souvent accès à des gemmes d'éveil Pourquoi pas Mais pour moi, dans ma situation à moi Je n'irais pas prendre cette offre-là Crystal Nexus Pourquoi pas pour ceux qui leur manquent des persos Qui veulent des persos, etc En tout cas, moi Il ne manque que 2-3 persos juste dans le futur Donc pour moi, ça dépend de chacun Donc pour moi, pour ma situation Moi, je ne prendrais pas cette offre-là 270 000 de trucs Je pense qu'il y a des offres un peu mieux à prendre Mais bon, c'est à chacun son avis Pack numéro 9 Donc une gemme 6R4 avec 10 pierres Donc là, vraiment là, c'est pour le basique joueur briseur de trône Donc des pierres, de quoi monter du 6R4 Donc voilà, donc toujours bon à prendre Voilà, même pour des paragons Juste pour les pierres, encore une fois Donc les pierres, vraiment très important Et puis ça fera toujours un 6R4 de plus Mais bon, 587 000 Ça commence à être cher Donc vraiment Ça dépend de votre situation, encore une fois Mais niveau rentabilité, là On frôle l'arnaque En tout cas Pack numéro 10 Donc là, il y a des éclacettes Donc 3750 éclacettes Avec un cristal nexus de l'abîme Donc ça, ça aurait été une offre vraiment très très bien pour moi Parce que tout simplement Il va me manquer à la fin Puisque je vais faire le 8.2 à 100% avant le 8 mai Il m'aurait manqué 5000 éclats 5 Voilà Mais là, c'est quand même 3750 Donc il m'aurait manqué 250 Enfin, 1250 Donc je pense que ça se serait farmé Avec les doublons persos, etc Donc ça aurait été vraiment bien pour moi Pour avoir un cristal 7 étoiles de plus Mais bon C'est quand même assez cher Et puis juste pour 3750 éclacettes Juste pour un 7 étoiles en plus Sachant qu'il y aura des contenus Pour avoir plus d'éclacettes, etc Je ne suis pas à ça près Donc vraiment Pour ceux qui sont en haut niveau Je pense que c'est carrément obligatoire Parce qu'ils sont obligés d'avoir des 7 étoiles, etc Mais moi, je ne vois pas l'intérêt Il y aura toujours un cristal d'abîme Donc ça aussi, c'est très très bon à prendre Si vous avez un perso spécifique dans une classe Vraiment vraiment top Donc voilà Bon, il y a de plus en plus de champions dans sa classe Mais bon Toujours un bon à prendre quand même Là, on est rendu au pack numéro 11 je crois Donc là, on a un cristal Nexus Avec 750 éclacettes Donc là, c'est complètement éclaté comme offre Donc je n'ai pas parlé Je pense que vous voyez vraiment que c'est éclaté Déjà, le Nexus 6 étoiles à 3 choix Basique, c'est vraiment pas ouf Et 750 éclatettes Vous n'êtes pas à ça près Vraiment Je n'ai pas besoin de parler pour ça Pack numéro 12 Donc là, accès sur les reliques Donc là Ça dépend encore une fois de vous Si vous voulez vraiment miser beaucoup sur les reliques Pourquoi pas Moi, je vous avoue que je m'en bats un peu Les stakes un peu des reliques Voilà Mais pour ceux qui veulent vraiment monter leur roster de reliques Pourquoi pas Donc là, ça dépend encore une fois totalement de votre situation En 87 750, je ne trouve pas que c'est si cher que ça Donc voilà Donc tout dépend de votre situation Le pack numéro 13 Donc un pack que je risque peut-être de prendre Donc il y a bien sûr un sélecteur de champion 2019, 2020, 2021 Donc vous pourrez choisir un champion que vous voulez Parmi ces trois années-là Donc moi, un champion que je risque vraiment de prendre C'est dans l'année 2020 Qui est sorti, je pense, en septembre 2020 Donc c'est bien sûr Apocalypse Donc il me manque beaucoup, beaucoup de mutants Vraiment top Donc il me manque vraiment Il me manque Tornade Il me manque Apo Il me manque Kitty, etc Là, ce serait vraiment l'occasion rêvée d'avoir enfin mon Apocalypse Et puis à côté de ça, on a un cristal de T6C Enfin un sélecteur même de T6C Donc c'est vraiment vraiment top Donc vraiment, ça m'avancerait vraiment beaucoup sur mon T6C Donc je pense que c'est 6 Enfin je pense que c'est Non, ça donne 4 sélecteurs dans l'acte 8 Donc ça me ferait 2 catalyzers de même classe Si je focus sur la même Donc ce serait vraiment vraiment pas mal Donc sachant que, bah, avec les cristaux, etc Si j'ai assez de chance Donc les cristaux de 25% qui donnent à chaque fois Avec l'AQE, avec l'acte 8.2 Je pense que ça serait vraiment incroyable De choper le T5C en question Donc voilà, le plus avancé que j'ai Je pense que c'est le Science Mais bon, je ne me vois pas quand même monter un autre Science Je pense que j'en avais un autre Donc voilà, c'est le Virtuose Donc, bon, si j'avais Valkyrie Ce serait directement Valkyrie que je montrais 6R5 Tellement je l'adore Mais bon, quand même, il ne veut pas me la donner Enfin bref, je verra en tout cas en fonction de mes catalyseurs Enfin en fonction de ce que j'ai dans les cristaux de catalyseurs du 8.2 Donc voilà Mais en tout cas, je risque fortement de prendre cette offre-là Sinon le pack 14, bien sûr Là, la meilleure offre de l'événement Donc bien sûr, un sélecteur de champion 2022 Ça aurait été vraiment kiffant d'avoir ce sélecteur Je pense que j'aurais vraiment beaucoup hésité entre Iron Man Infamous et Valkyrie Vraiment, j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup hésité entre les deux D'un côté, Valkyrie, c'est mon champion préféré de 2022 Et puis Iron Man Infamous, pour le prestige, pour le style du perso C'est vraiment un perso stylé Et puis bon, à côté de ça, est-ce que j'ai besoin de parler de la gemme de 6R5 ? Donc vraiment, vous pouvez monter n'importe quel 6R5 Parce que c'est une gemme basique Donc vous pouvez monter n'importe quel 6R5 Dans votre roster Donc vraiment, vraiment top Donc ça aurait été vraiment top J'aurais bien sûr monté Hercule Donc ça n'aurait pas été une discussion assez longue Mais bon Et puis bon, l'ISO, là Si vous manquez d'ISO, n'achetez pas ça Allez farmer, allez voir ma vidéo Comment farmer l'ISO Vraiment là, ça ne sert à rien d'acheter cette offre-là Mais miser sur des offres vraiment spéciaux Là, 50 ISO, bravo Ça ne va pas changer grand-chose Donc au moins, mes plans Donc comme je l'ai dit J'essaierai de prendre le pack 13 Donc pour ça, bien sûr Il faut mettre de l'argent dans le jeu Et donc, merci aux abonnés Patreon Donc c'est grâce à vous que je peux me permettre De prendre cette offre-là Donc je vais bien sûr essayer de prendre le Le Le, 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 le Il est où, il est où Le pass platine Donc je vais essayer de prendre ce pass-là Donc ça va me donner à avoir accès A plus de récompenses Donc je vais vous montrer ça Donc pour ceux qui n'avaient pas vu Il y avait Dans l'événement solo Ici Donc hop, juste ici D'ailleurs il reste 1h05 Il va falloir que je finisse ça en vitesse C'est où, c'est où, c'est où, c'est où Donc c'est juste C'était où Ah oui, c'est le sélecteur ici Donc il y a vraiment une zone que pour la piste platine Etc Et puis Et puis, et puis, et puis Bah ça en donne plus Dans les trucs ici Donc voilà, vous voyez que ça en donne 25 000 ici Enfin, je ne sais pas si j'arriverai vraiment A voir le nombre que je veux Donc c'est-à-dire Je pense que c'est 500 000 580 000 Si j'ai bien vu 580 000 Donc je ne sais pas si j'en aurais assez Voilà Mais en tout cas j'essaierai Puis de toute façon Bah j'essaierai de prendre d'autres offres Que je trouve vraiment intéressantes Par exemple Par exemple, par exemple Elle est où l'offre qui est ici Donc voilà Avec les 25 pierres Les 10 000 classistes Ça serait une offre que je prendrais Si j'ai pas assez pour le Le pack 13 Et puis il y a aussi d'autres offres assez intéressantes Ici Non, pas ici Mais Toujours pour le T66 Ça aurait été vraiment top de le prendre Mais c'était où l'autre offre L'autre offre de pierres Il y avait des pierres dans une offre Ah oui, bon c'est celle-là Ah oui, non C'est vrai qu'elle n'est pas Elle n'est pas ouf Parce que c'est quand même 587 Donc c'est plus que C'est plus que l'offre de pack 13 Mais bon Tout ce qui est pire Moi j'adore Donc voilà Donc bien sûr J'aviserai beaucoup sur celle-là Si j'ai pas assez pour le pack 13 En tout cas Vous n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de cet événement N'hésitez pas à me dire Vos plans pour cet événement Donc Vraiment vraiment top comme événement Bon Quand même assez axé Sur le pay to win Bien sûr J'en encourage personne à mettre de l'argent dans le jeu Moi je peux me permettre Parce que Tout simplement Il y a des abonnés qui me soutiennent Par Patreon Donc je peux me le permettre Sinon je ne mettrai pas de l'argent Dans le jeu Donc vraiment infime Mille merci Pardon A Weirons A Nico Nimo A La Renardise Et à Sixminty Si je me souviens bien Donc Merci à vous De m'encourager Donc c'est grâce à vous Que je peux me permettre De prendre ce pass platine Donc voilà Donc c'était Palarus Je vous souhaite à tous Bon game Et ciao Sous-titrage ST' 501